Je vous remercie. Conscient que notre ville doit faire du tourisme un de ses atouts, nous proposons depuis de nombreuses années la réouverture d'un terrain de camping. Cet équipement, dont l'absence nuit fortement au commerce local, répondra à l'attente des touristes français et européens. Peut-on espérer que notre proposition soit enfin retenue ? Alors, concernant le camping, nous avons déjà construit avec la communauté d'Agnor un camping-car sur le terrain de l'ex... Une aire de camping-car, pardon. Une aire de camping-car sur le terrain de l'ex-camping. Alors, simplement, c'est une aire de 42 places. Le montant de l'opération, 148 400 euros, subventionné par la DETR à 40%, mise en fonction mai 2016. Le tarif, c'est 2,50 euros pour 2 heures, possibilité de faire la vidange et de recharger en eau et électricité, et 6 euros pour 24 heures. Alors, une petite fréquentation 2016-2017. Pour une nuit, en 2016, 725. En 2017, 8,703. Pour deux nuits, en 2016, 133. En 2017, 304. Pour deux nuits et plus, 36 en 2016. En 2017, 154. Le total des passages, en 2016, 981. A partir du mois de mai, en 2017, 2273. A partir de mai 2016, 981. A partir de mai 2017, 1883. Soit une progression de 91,95%. Je vous donne quelques chiffres de recettes. 7,650 en 2016, 20,531 en 2017. Les avis des utilisateurs, prix pratiqués corrects, cadre agréable, proximité des lieux de promenade, exempts à transmettre à d'autres communes de France. Donc, vous voyez, on est quand même reconnus. Madame Sméry, comme vous avez pu le constater lors du conseil communautaire, la ville et la communauté d'agglomération se sont investis à plus de 200% dans le développement touristique de la ville et la CA et la communauté d'agglomération, avec le travail fourni, a déjà été reconnu. Et nous avons obtenu la marque qualité touriste et l'office du tourisme intercommunal se classe en première catégorie alors qu'au début de notre mandat, il était en troisième catégorie. Pour le terrain restant, de l'ex-terrain de camping, nous avons fait des études pour le bâtiment existant qui, à plusieurs reprises, a subi des dégâts suite à des incendies et à répétition, est régulièrement squatté. En raison de présence d'Amiens, nous avons décidé de le démolir, de même que la piscine qui présente un véritable danger. Nous étudions toutes les propositions de qualité pour un aménagement futur, sans un exclure, bien sûr, un terrain de camping.